Ben écoute Jean-Marc, maintenant, la fausse noix, t'appelles ça ? La sous-noix ? La sous-noix. La sous-noix, voilà. Alors, la sous-noix, c'est vrai qu'il y a une forme très particulière, donc raconte-nous un petit peu et dis-nous comment on va faire. Alors, on va faire de cette sous-noix quatre pièces. Quatre pièces. Et avec une partie hyper juatineuse, le fameux rondin qu'on utilise en cuisine, la sous-noix, et le dessous de quasi. Parce que quasi, il est posé là-dessus. D'accord. D'accord, ok. Alors, on va... On te laisse désosser. Allez, c'est parti. Alors, on n'appellera pas ça désosser. Non, non. Là, c'est portionné, maintenant. C'est de la séparation. C'est de la séparation, voilà, au niveau des apos nébrose. Alors là, un morceau bien rond, donc c'est ce qu'on appelle le rond, quelque part le rondin. Le grenadin, hein. Le grenadin, c'est là-dedans. Ce fameux grenadin que, voilà. Ok. Où certains trichent et ils vendent ça comme du mignon d'or. Ah, les cochons. Button, interdit. Est-ce que pendant ce temps, je peux le parer un petit peu, moi, pendant que tu sépares ? Donc là, tu viens d'enlever quelle partie ? Dis-leur bien, à tous, là. C'est le nerveux. D'accord. Donc, c'est le morceau très, très gélatineux dont tu parlais. Tout à fait. C'est ça ? Qu'on va utiliser principalement pour des blanquettes, des choses comme ça. Des blanquettes, etc. Et je vais te montrer quelque chose. Oui. Quand on entend, tu sais, un demi-veau, c'est 4-5 tranches d'ossobuco dans l'arrière, dans l'avant, 3-4. Et quand j'ai un client qui veut absolument encore un petit ossobuco, toi, le vendredi soir. Ah, oui ? Et oui, et puis, ouais. Tu peux le tirer de là-dedans. Alors, tu verras. Je vais te montrer. Oh, le cochon. Mais je le dis, attendez, il n'y aura pas d'os dedans. Mais les gens, je te promets, les gens, ils me disent, écoutez... Mais tu as un rapport avec tes clients qui sont fantastiques. Moi, je t'ai vu, à chaque fois que je vais dans ton magasin, salut Jean-Marc, etc., etc. Ils ont une confiance absolue. Ah, oui. Combien d'années d'installation, Jean-Marc, chez toi ? 13 ans à Bischofsheim. 13 ans à Bischofsheim, eh ? Et bientôt, mais bientôt, 1er septembre, 40 ans de métier, de tablier, quoi. Ah, oui. Et malheureusement, je n'ai que 53, donc tu vois... Tu as commencé jeune ? 13 ans. C'était de l'esclavage à l'époque, hein ? Aujourd'hui, on dirait ça. Non, c'était du bonheur ? Tu as appris dans un métier ? Écoute, on a travaillé beaucoup. Ouais. On a... Sincèrement, de mon apprentissage, je ne regrette rien. Ah, c'était pas facile tous les jours, hein ? Bah, oui, mais bon. C'est la vie, non ? C'est la vie, et puis... On a tendance un peu à l'oublier, ça, aujourd'hui, hein ? Tu sais, le diable disait, il voulait tout être, sauf apprenti. Mais non, j'avais sincèrement un maître d'apprentissage... Exceptionnel. Exceptionnel. On peut donner son nom. Ouais. Donc, c'est à Boucherie Utel, à Cronembourg. René, il nous a quittés il y a 6-7 ans de ça. Jeannette est encore de ce monde, je la salue. Mais, voilà. Ça, ça ne manque que de très, très bons souvenirs. Une deuxième famille ? Même après, j'étais... Tout en plus travaillant, ben, voilà, j'étais chez eux, à la maison, quoi. Ben, oui. Alors, regarde, Pierre-Paul. J'ai jeté les petits pots. D'accord ? D'accord ? Tu le roules. On va faire un rôtis là-dedans. Bien serré. Ouais. Je vais le ficeler, je vais le mettre de côté, je termine ça, et ensuite, on le tranche. D'accord ? D'accord. Alors, attends, on le ficelera tout à l'heure. Fini de parer, parce que le ficelage, ça aussi, c'est un grand moment avec Jean-Marc. Alors, pour beaucoup d'amis cuisiniers, ils n'aiment pas trop travailler cette histoire de sous-noi, parce qu'ils disent souvent, oui, c'est trop dur. C'est... Voilà. Le nerveux, et là, maintenant ? Et là, je vais ôter la petite oreillette. La petite oreillette. Alors, tu vas comprendre pourquoi. Ouais. Alors, petite oreillette, ça, c'est un petit peu dur. Donc, tu peux parer là. Je vais m'en occuper. On peut couper un petit peu des petits cordons bleus pour enfants dedans, etc. Ah, d'accord, ouais. Parce que, on va tirer ici, tu vois, on va ôter ce nerf là. Ouais. Alors, on va ôter ça. Donc, deux morceaux. Bien au milieu, là. Bien au milieu. Cette partie-là, elle sera, de l'ensemble, la partie la plus moelleuse. Ici, là. Ouais, d'accord. Pour la simple raison que le casier est posé là-dessus. Ouais, donc, ça bouge un peu moins, ça. Ça bouge un peu moins, hein. D'accord. Donc, le casier, c'est le rhum sec, hein. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, je te laisse un petit peu parer ça. Ouais, ok. Et moi, je vais... T'es fini. Je vais terminer. Là, vu, c'est un petit peu ôter, là, le parchemin là-derrière, hein. Des choses qui ne sont pas trop... Voilà, pour que ce soit propre. Et là aussi, aujourd'hui, avec nos techniques de, toi, de cuisson basse température, etc., comme tu sais si bien faire, tu peux y aller. C'est un morceau, là, qui va avoir une tenue de coupe extraordinaire, qui est, par exemple, aussi moins cher qu'un mignon de veau. Mais il faut l'annoncer au client. Là, c'est pas du mignon, c'est... C'est, voilà, un morceau de noix de veau. Parce que t'es pas obligé de dire que c'est un morceau de sous-noix, hein. Exactement. D'accord ? Puisqu'il n'y a plus cette nomenclatura du veau, hein, obligatoire. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Non mais, tu sais, ils ont facilité la chose. Tout est noix de veau. Voilà. C'est dommage. Voilà, Pierre-Paul. J'arrive. Hop, je finis ça et je suis à toi. Hop, comme tu m'as demandé, je te l'ai fait. Voilà. Alors, donc là... On peut couper cordon dans ce sens-là, où il se calope. D'accord. Et moi, je fais ça un peu tout à fait différent. Oui. Je vais faire comme ça. Je vais te montrer. Il va trancher comme ça. Alors, la première... Je mets dans l'émincé. Et là... Ouais. Et pourquoi je commence-là ? Pour la simple raison. Parce que t'as déjà la... Oui, mais pas que. Parce que quand tu commences là, ici, t'as un grand morceau de chute. Alors que là, tu vas arriver tranquillement... Voilà. Et là, je vais à un moment être au carré. Et ensuite, à droite, à gauche. Donc, comme tout à l'heure, ça, c'est donc... Ok. Donc, cette pièce-là, on est tranquille. Maintenant, tu voulais... Ficeler ce morceau-là. Ficeler ce morceau-là. Et que les autres, donc, rappellent-nous, comme ça, juste pour leur dire, cette partie rond-gite. Rond-gite. Pareil, en rôti. En rôti. On peut faire aussi... Des grenadins. Des médaillons dedans. Des médaillons. Celui-là. Alors, on peut faire des petits cordons bleus, voilà, mais plutôt en sauté. D'accord. Et donc, le morceau-là que tu m'as fait un peu paré. Alors, en entier, en rôti ou en israël. Sans aucun problème. Voilà. Et donc, maintenant, on va passer au moment fantastique qui va être... Le ficelage. Le ficelage. Je vais te chercher la ficelle. Ça, c'est gentil. Mon ami Jean-Marc, parce que je sais qu'à chaque fois, on prend une belle leçon quand il y a le ficelage. Voilà. Alors, la ficelle de mon ami Jean-Marc, je te la mets à côté de toi. Non, mais voilà. Il y a une ficelle dans mon... Tu la laisses dans le petit sou. Oui, dans mon petit sou. Voilà. Alors, là, on va regarder en direct live. Première chose. Tu passes en dessous. Un petit croisillon. Oui, un petit croisillon, déjà. Alors, on ne le serre pas trop fort. Au départ. OK. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et ensuite, au milieu, tu commences. Au milieu. Et comme c'est une pièce, on va bien la serrer. Par contre, tu peux juste mettre un petit monde des os. Oui. C'est un peu grand. Je suis en train de lui dire... Alors, on rappelle rapidement à nos amis spectateurs que cette pièce-là, elle peut être farcie, là. On peut la farcir. On pourrait la farcir avec une duxelle de champignons, avec toutes sortes de choses, pour justement valoriser encore plus cette préparation. Des fruits confits, des choses comme ça. On peut aussi, tu vois, c'est l'histoire de cuisson en deux temps. Oui. Dans un courbouillon... Alors, Jean-Marc, je te coupe. Il faut que... À la dernière ficelle que tu vas faire... Ah, il faut que je te montre ? Ah oui, je veux voir. Et je veux que les gens puissent voir aussi. Est-ce que tu peux, exceptionnellement... Si Jean-Michel peut nous prendre ici, avec la caméra du haut, est-ce que tu peux le faire dans ce sens-là pour que les gens puissent le voir ? Oui, je vais faire doucement. Voilà. Tu vas faire très doucement. Allez, fais nous voir. Donc, tu viens par-dessus. Une fois. Oui. Une petite boucle. Et donc, ça fait comme un nœud coulant. Il faut faire un nœud coulant, voilà, tout à fait. Tac, la petite boucle et tu repasses. Et donc, ça te permet comme ça... Et alors, il ne faut pas tirer sur cette ficelle-là, il faut tirer sur... Celle de l'extérieur. Celle de l'extérieur. Ah oui, c'est ça qui te permet d'avoir justement ce magnifique rond. Tu tires, tu tires, tu tires. Mais tu fais ça tellement vite, toi, qu'on ne le voit pas. Et ensuite, un nœud d'arrêt pour l'arrêter. Pour l'arrêter. D'accord. Et là, on a un rôti splendide. Attends, je n'ai pas fini. Ouh là là, il n'a pas fini. Non, non. Tu sais... Ah, tu reprends ? Oui. Pourquoi tu reprends ? Mais tu eras. Parce que je vais te laisser l'honneur de le couper. Ah oui. Ah, c'est pour ça aussi que tu ne fais pas une ficelle unique, là. Voilà, c'est ça. Justement parce que comme ça, tu peux couper entre les... Tu as tout compris. Ah, purée. Et alors, dans la tenue de cuisson aussi, tu vois, ton morceau, il reste... Ah, ben ça, pour être là, pour être... Ah, c'est ça, là, il a bougé, tu vois. Oui, mais ce n'est pas grave. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Comme ça, ça permet justement de faire des tranches assez fines, si on veut. Non, non, pas trop fins. On va cuire comme un osseux bucco. Oui, oui. Et c'est moi qui ai le droit de trancher, là. Avec ton trancheur magnifique, là. Oui, oui, oui. Allez, un petit dernier, là. Ah, il a glissé le cochon. Voilà. On va le refaire. Et puis, ce qu'il faut, c'est bien, bien tirer sur la fichette. Tu vois. Hop. Dans la petite tranche que tu as faite, là. Voilà. Du coup, ça reste. Encore une, là. Et la dernière. C'est au pire, quoi. Maintenant, à toi. Tu commences ici. Oui. Allez. Mais alors, moi, je suis... Coupé comme ça, dans ce sens-là, c'est ça ? Oui. Donc, j'ai le droit de couper là, par exemple ? Oui, oui, oui. Fais comme l'épaisseur d'un osseau. Pause. Ah, oui. C'est fantastique, ça. Et là, du coup, on voit cette pièce, là. C'est formidable. Jean-Marc, je te redonne ta place. Voilà. Les amis, vous avez vu ce qu'on est capable de faire avec cette fameuse sous-noie ? Là, il est en train de regarder ça. On dirait un vrai ossobouco. C'est juste incroyable, quoi. Voilà. C'est fantastique. Voilà. Enfin, c'est un métier. Maintenant, Jean-Marc, il nous reste une chose petite à faire avant de ranger tout ça et de passer au carré. On va regarder ensemble ta fausse araignée, là. Oui. Et comme ça, on termine avec ça. Voilà. Et ensuite, on se retrouvera pour le carré. Oui, viens, on fait tout de suite dans un foulé. Voilà. Alors, il y a des petits tangons comme ça. Oui, on enlève. Je le mets dans le fond, ça. Ce n'est pas un problème. Tac. Voilà, magnifique. Donc ça, c'est la fausse araignée. Ça, c'est la fausse araignée. On est d'accord. Et là, c'est la vraie. Alors, dans le veau, on ne tire pas les nerfs. Il y en a qui le font. Ce n'est pas obligatoire. Non. Ils n'ont pas assez cavalé pour... Le nerf, il est juste là. Oui. Tac. Tac. Ça, c'est pour faire plaisir à un copain qui est client. Les deux petites fausse araignée, araignée. OK. Les amis, dernier petit point très, très important. On voulait juste vous le dire. Tout à l'heure, Jean-Marc m'a dit... Alors, je vous le présente comme ça. Là, on peut imaginer ça, nous, en tant que cuisinier. On va utiliser ça comme des parures, etc. Chez vous, de temps en temps, vous êtes amenés, et je peux le prendre, et je peux le comprendre tout à fait, alors, on parlait de minerais ou quelque chose comme ça ? Non, 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 non. On n'en parle plus de ça, on est d'accord. OK. Par contre, on peut imaginer, par exemple, fais-nous voir ce que vous faites avec. Par exemple ? Parce que vous faites parfois de la viande hachée de veau. Oui. Par exemple, des petits steaks de veau. Ben, tout ça. Voilà. Tout ça, ça passe dedans. Alors, chez nous, en cuisine, on fait des pojarskis, on fait des choses comme ça avec. C'est ça. On hache, on fait une farce mousseline de veau. Tout à fait. On peut très bien utiliser ce type de produit pour le faire. Donc, rien n'est perdu chez vous. Rien ne se jette. Les amis, merci beaucoup. Rien ne se jette. C'est le mot de la fin. On se retrouve la prochaine fois pour le Carré de Veau. Sous-titrage ST' 501